Coucou les filles, alors aujourd'hui je viens vous montrer un petit peu ma nouvelle commande que j'ai passé chez ELF. A la base j'ai passé cette commande pour commander quelques pinceaux, surtout pour le teint. Et au final, ben voilà, j'ai un petit peu craqué sur d'autres choses. Et aussi, oui, je voulais également le correcteur anti-cerne que j'avais terminé, que j'avais mis dans mes produits terminés du mois de novembre. Donc du coup, je vais d'abord vous montrer ça. J'ai recommandé mon anti-cerne, mon correcteur et anti-cerne en teinte ivorie. Et j'avais envie de tester également la rosy beige, qui est de la même couleur que ma poudre compacte actuellement. Je ne vais pas les déballer pour l'instant, parce que j'en ai entamé d'autres. J'ai également pris d'avance la base pour les paupières, dans la teinte Cher. Sheer, ça doit être la plus claire je pense. Il y a des travaux ou je ne sais pas quoi, on entend un carnage dehors. Et j'ai décidé de tester un fond de teint. On va bien voir ce que ça donne. Un fond de teint, je crois que j'ai pris la base la plus claire, porcelaine. Alors je ne sais pas si vous avez déjà testé, j'ai vu des filles qui aimaient bien ce fond de teint-là. Donc ça va, il est tout petit et il ne m'a pas coûté très cher. Donc même s'il ne me convient pas, ça ne sera pas une grosse perte. Ensuite j'ai craqué pour un petit set de 3 pinceaux, avec un espèce de verre d'eau, un violet clair et un espèce de rose un peu foncé. Je crois que ça m'a coûté 3 euros. Je crois que c'est dans la collection de Noël. J'ai également craqué comme beaucoup de filles sur une nouveauté qui est l'exfoliant pour les lèvres. Bon je ne déballe rien pour l'instant parce que je n'en ai pas forcément l'utilité de suite, de suite. Mais ça je l'ai déjà testé, j'ai déjà ouvert et mis sur les lèvres. Donc voilà. Il y a tellement de filles qui ont fait des revues sur ces choses-là que je vous laisse aller voir. Ensuite j'ai craqué à cause de Ceci Vivi sur le minéral face cleanser. Je ne sais pas si je le dis bien. Mais c'est un espèce d'exfoliant, enfin c'est un gommage pour le visage en poudre en fait. Et qu'il faut mélanger avec de l'eau et la mousse en fait doit faire une petite réaction chimique sur la peau et ça enlève les cellules mortes. Donc voilà, j'ai craqué sur cette petite chose-là. Et je vous montre tous les pinceaux sur lesquels j'ai craqué parce qu'à la base ma commande était pour les pinceaux. Donc je me suis enfin acheté le petit Kabuki. Et c'est vrai qu'il est vraiment très doux et très très fourni. Donc je ne sais pas si on peut appliquer un peu le fond de teint avec, enfin des choses liquides avec, si vous avez déjà fait. Parce que bon je me doute qu'avec la poudre ça marche très bien, avec le blush ça marche très bien. Mais je voudrais surtout savoir si on peut appliquer du liquide avec le fond de teint liquide ou les bébés crèmes. Voilà. Ensuite, je me suis commandé le Total Face Brush. Je vais peut-être les sortir parce que je vais les laver. Hop, qui est un gros pinceau comme ça. De la gamme à 1€. Touc. Ensuite le Powder Brush. Qui est le gros pinceau plat comme ceci. Voilà. De la gamme Studio il me semble. L'autre c'était à 1€. Mais ça me semble que c'est la gamme Studio. Ensuite bon je me suis repris à un espèce de pinceau mélangeur. S'il est bien sorti. Voilà. Donc ça j'en ai déjà un comme ça que j'adore. Un petit pinceau boule pour mélanger, pour estomper. Donc je m'en suis repris. J'ai pris un pinceau eyeliner. Parce que je me mets à l'eyeliner crème. Donc il va falloir que je m'équipe en pinceaux qui vont bien. C'est un pinceau tout plat. Il me paraît un petit peu carré quand même. Un petit peu trop droit. Et j'aurais préféré peut-être un biseauté. Mais bon. On va tester comme ça. D'ailleurs il y a plein de poudre bizarre qui sort. Il faut vite qu'ils aillent au lavage. Et le dernier que je me suis pris. C'est une vidéo assez rapide. C'est le mini, le small triple brush. Moi et l'anglais ça fait 15. Vous savez c'est le duo fibre comme ça là. C'est le petit. Moi je voulais le grand. Et le grand il est plus disponible pour l'instant. Donc je repasserai forcément une commande pour avoir le plus grand. Mais déjà rien que le petit il est bien sympathique. Mais je voulais le grand également. Et il n'y était pas. Donc je le recommanderais à coussir. Voilà les filles. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Dites-moi un petit peu si vous avez. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont déjà commandé ces petits produits. Donc je voulais surtout avoir aussi vos avis. Surtout savoir si le kabuki là on peut l'utiliser avec du liquide. Parce qu'il me paraît bien chouette. Il est bien condensé. Il est bien fourni. Voilà. Donc juste savoir si effectivement on pouvait l'utiliser avec des choses liquides. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Et puis je vous dis à demain. Bye les filles ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501